Y'a l'homme assassin ! Nous protestons car aujourd'hui nos représentants accueillent ici un dîner à quelques mètres de là. Ils accueillent Moshi Yahalon qui est un criminel de guerre. Y'a l'homme assassin ! Y'a l'homme assassin ! Y'a l'homme assassin ! Y'a l'homme assassin ! Associeux ! Associeux ! Associeux ! Israël, criminel ! Israël, criminel ! On manifeste contre l'avenue à Paris du boucher de Kahana, Moshé Yarlan, qui a massacré, qui a ordonné les bombardements sur un camp de réfugiés des Nations Unies, et donc qui a massacré plus de 100 personnes, hommes, femmes, enfants. C'était en 1996, et c'est un multirécidiviste, puisque c'est lui qui commandait aussi les meurtres contre le peuple palestinien à Gaza, l'ambassé, et ce monsieur, il est aujourd'hui l'invité, il fait ripaille avec ses complices français, Estrosi, et M. Jean-François Copé, celui qui a toujours le sourire et qui accueille des assassins pareils. C'est absolument ignoble. Il est interdit en Grande-Bretagne, il est interdit aux Pays-Bas, et vous, vous vous déplacez, et vous nous empêchez d'aller lui dire qu'il est un criminel de guerre, et qu'il n'a rien à faire ici, c'est honteux, pourquoi vous le défendez ? C'est un criminel de guerre, vous savez ce qu'il a fait ? Il a envoyé une bombe sur 100, il a tué 100 civils à Cana, il a tué 16 victimes à Gaza. Il faut absolument développer le boycott, le désinvestissement et les sanctions contre l'État d'Israël. C'est à ça que nous travaillons, et c'est seulement dans cette mesure-là que nous pourrons faire reculer cet État qui jouit d'une impunité sur la scène internationale. Il est absolument inadmissible de tout le temps brandir le chantage à l'antisémitisme, alors que c'est la vie du peuple palestinien qui est en jeu. Il est absolument inadmissible de tolérer que cet État soit au-dessus des lois, qu'il ait un statut à part. C'est pour ça que nous, nous demandons que l'État d'Israël soit traité comme tout autre État et qu'il soit l'objet de sanctions internationales. C'est pour ça que nous développons le mouvement boycott, désinvestissement, sanctions. C'est pour ça que nous n'admettons pas que les criminels de guerre, comme Moshe Yalon, soient reçus en France. Palestine, résistance ! Palestine, résistance ! Sous-titrage ST' 501